Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 3 du pass de combat de la saison 6. Alors c'est parti, dans cette vidéo je vais vous proposer plusieurs petites astuces pour les défis de la semaine 3. Principalement pour vous montrer une astuce pour toucher un joueur avec une tomate à au moins 15 mètres de distance. Et deuxième astuce que je vais vous proposer principalement, c'est pour faire une élimination avec un piège. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Première astuce pour faire des dégâts avec la tomate, tout simplement vous mettez quelqu'un KO comme moi j'ai fait, et puis après vous essayez de lancer une tomate sur un joueur. Bon évidemment les autres joueurs, là j'ai réussi à la toucher, vous avez vu j'ai touché un joueur avec une tomate au moins de 15 mètres, donc vous avez vu à peu près la distance où j'étais. Le problème c'est que les joueurs alliés vont finir les ennemis assez rapidement, donc il faut être assez rapide. Et autre chose c'est qu'il y a les joueurs, vous avez vu les ennemis ils m'ont tué juste avant que je lance ma tomate, s'ils m'auraient tué une seconde avant, j'étais mort. J'aurais pas pu lancer ma tomate et j'aurais pas réussi. Donc ça c'est l'astuce la meilleure si vous voulez faire ce défi rapidement et facilement, vous mettez quelqu'un en PLS et puis vous lui en lancez une tomate. Moi je l'ai fait en 50 contre 50, vous pouvez très bien le faire en solo ou en duo ou en squad, ça c'est à vous de choisir. Moi j'ai tout fait, j'ai fait tous mes défis en 50 contre 50 parce que je trouve que c'est plus facile, il y a moins d'ennemis, il y a moins de problèmes. Enfin bref, donc là maintenant je vais vous montrer une autre astuce. Donc il y a un défi qui est de réanimer un joueur dans plusieurs parties et il faut faire ça dans 5 parties. Bah là je vous conseille d'aller en 50 contre 50 et si carrément vous avez un pote avec vous, vous lancez des parties, vous vous suicidez un après l'autre, vous vous réanimez un après l'autre, vous vous relancez la partie et vous faites ça pendant 5 parties. Comme ça vous réussissez le défi super facilement. Une autre astuce aussi c'est de se suicider quand vous voyez un allié, vous vous suicidez, lui il doit faire son défi aussi donc il va vous réanimer. Et en contrepartie après vous lui lâchez les grenades pour qu'il suicide et une chance sur deux ça fonctionne. Là dans mon cas précis ça va fonctionner, regardez je vais lui rendre les grenades, enfin je vais lui donner des grenades, il va direct comprendre que j'ai besoin qu'il fasse pareil. Et là regardez il va se suicider, bah moi je vais le réanimer comme ça ça me fera une réanimation en plus. Donc voilà ça c'est une petite astuce supplémentaire si jamais vous voulez le faire. Regardez là il se suicide au KLM, franchement il était très très sympathique, après je lui ai même fait une petite danse et tout au KLM. Alors il y a un autre défi à étapes c'est d'ouvrir des coffres par exemple à Salty, puis à Plaisante, puis à Tilted. Alors ça ces défis là il y a 5 étapes, moi je vous conseille aussi de le faire en 50 contre 50. Ça va assez vite franchement les joueurs comme il y a plusieurs endroits ils ne sont pas tous focus sur le coffre, vous pouvez les faire assez facilement. Pareil pour les éliminations, vous devez faire une élimination dans chaque partie, moi ce que je vous conseille c'est de lancer en 50 contre 50. Vous faites un kill, puis après vous quittez la partie, donc vous vous suicidez ou vous faites top 1, vous finissez la partie ou vous cherchez un ennemi qui vous tue. Mais puis après vous relancez la partie, vous faites ça 10 fois comme ça vous finissez le défi assez rapidement. Il suffit juste de tuer un ennemi par partie, c'est assez tranquille. Il y a un autre défi aussi qui est de voyager d'une zone à une autre. Par exemple là je dois avoir Paradis Palme et Grazy Grove, donc je vais à Paradis Palme, donc en 50 contre 50, comme ça je peux tout simplement voler avec mes constructions. Vous avez vu je construis en hauteur, je saute et après directement j'ai mon parachute qui s'ouvre. Donc voilà après il y a les failles à Paradis Palme et là je vais me diriger à Grazy Grove, vous allez voir. Je me suis trompé, c'était pas Grazy Grove, c'était deux Stidivaux, regardez là je m'y dirige tranquillement. Boum j'ai réussi le défi, donc voilà ça c'était étape 2. Il y a 5 étapes, il faut savoir qu'il y a 5 étapes, donc c'est assez compliqué, enfin c'est assez long à faire parce qu'il vous faut au moins 5 parties. Mais si vous le faites en 50 contre 50, ça sera super facile parce qu'il y a déjà la moitié de la zone qui est alliée avec vous, donc ça c'est easy. Et l'astuce que je vais vous conseiller pour faire l'élimination avec le piège à pic, donc le piège tout simplement, c'est de trouver un ennemi comme je viens de trouver là. Boum vous le tuez, vous le rencarderez directement pour pas que les autres viennent le finir. Vous mettez un piège et vous mettez même un toit pour le finir. C'est la meilleure solution. Après, je vous conseille de survoler Tilted pour trouver un piège parce que le plus difficile c'est de trouver le piège. Alors moi j'ai survolé plusieurs fois Tilted, je sais que sur les toits des bâtiments il y a parfois plusieurs pièges qui sont disposés sur le bâtiment de Tilted. Donc j'ai réussi à en trouver un là et je vous conseille d'aller là comme ça, vous survolez tous les toits et si vous en trouvez un, vous le prenez. Après vous faites en sorte de tuer un ennemi et puis après de le finir avec le piège. Vous pouvez le tuer à la mutraillette, au pompe et tout et après vous le finissez au piège, ça fonctionnera. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakoulou Mike et ciao, peace !